Franchement, je suis très content. Je suis super content, je suis grave satisfait du nouvel arc pour l'instant. Il s'est rien passé de grandiose, c'est le début. Mais, je sais pas, les sensations, la qualité d'image, toutes ces petites choses-là nous font vraiment plaisir. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait plaisir. On nous met dans le bain, à la Dragon Ball, avec une évolution. Une évolution, une régression, mais bon, quelque part, l'évolution, c'est toujours la suite. Donc, c'est l'évolution, quoi. Et comme l'épisode 77, celui-ci est dans cette continuité, avec une avancée rapide, encore une fois, comme je le disais. À l'époque, pour arriver à l'un des premiers combats directement d'un tournoi, Wouh, bébère, rappelle-toi. Et en deux épisodes, on en arrive à commencer directement un combat. Mais on va résumer un petit peu tout ça. Alors, quand je vous disais la semaine dernière que Goku a fait une erreur, peut-être la plus grosse erreur qu'il a pu faire, c'est que, indirectement, on est tous conscients qu'il y aura du danger, il y aura de la mort, quoi. Il y aura de la mort. Parce que vous savez quoi, là, le grand prêtre ? Il est venu pour annoncer les règles du tournoi et tout ça. Sauf que les règles du tournoi sont des règles, on va dire, assez basiques de bataille et tout ça. Mais, 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 les univers qui perdront vont être détruits. Bam ! Par Zeno. Zeno, il y en a deux, hein. Les mecs, un peut te détruire tout, deux peut te détruire deux fois tout. Je fais le calcul. Alors, dites-vous bien que quand Goku, Beerus et les autres, sur le moment, ont appris la nouvelle, indirectement, ils en voulaient beaucoup à Goku et c'est normal. Bah, toutes les victimes qu'il va y avoir de ce tournoi, on peut dire que Goku aura du sang sur les mains. Et je sais pas, autant de Dragon Ball Super, je trouve que ça avance et y a pas de problème, j'aime bien l'évolution de certains personnages, autant je trouve que Goku a lâché l'affaire. Et je le répète, Goku s'en fiche, on dirait actuellement, du danger qui peut toucher le monde, tant que celui-ci a ses combats, son entraînement, bah, on dirait qu'il s'en fiche qu'il y ait des morts au monde. Donc, après avoir été choqué, entre guillemets, 12 secondes, allez, 12 secondes, bébé, non ? Après avoir été choqué de 12 secondes, il commence à relâcher des petits sourires en disant « Mais t'inquiète, on va gagner. » « Mais oui, mais tu vas gagner. » « Mais y'aura des gens, ils vont mourir à côté, réfléchis. » « Goku, avant, tu sauvais les petits animaux. » « Oui, rappelle-toi. » « Hé, quand t'es été bébé, t'es tombé sur la tête, mais je crois qu'entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, t'es retombé dessus, au même endroit. » « Ça t'a fait mal. » Normalement, le Goku qui a l'esprit protecteur ne pense pas uniquement à sa survie ou à son univers. Et il se dit « J'ai fait le kéké. » « À cause de moi, y'aura obligatoirement des morts. » Parce que dans un combat, y'aura un perdant. Vous n'allez pas arriver au combat, vous dire « Bon, on s'organise à l'amiable, on fait un match nul, on fait un échange commercial, je te donne des pommes, tu me donnes des céréales. » Bon, ça ne marche pas comme ça. Donc à partir de là, déjà, on peut dire que Goku est dans cette ignorance, dans cette stupidité, naïveté, qui n'a pas forcément tout le temps ce charme-là. La naïveté de Goku peut avoir du charme, mais à ce moment-là, ça se perd. Donc voilà, l'épisode a commencé directement avec cette nouvelle qui a cassé le moral et qui fait mal. Il y aura des univers qui disparaîtront selon ce qui est dit. Zeno, on le voit comme un bébé, on ne l'a pas encore vu comme un méchant. Mais au fur et à mesure du temps, je pense qu'il va y avoir des retournements de situation. Déjà, ce qui est sûr à mes yeux, c'est que les Zeno et le grand prêtre, il y aura une séparation. Après, je pensais aussi peut-être à une séparation même entre les deux Zeno. Il y en a deux. Je me dis, s'il y en a deux, ce n'est pas un hasard. On ne va pas te mettre deux Zeno pour rien. C'est un détail qui a son importance. Sinon, il n'y en aurait eu qu'un. Ce n'est pas un détail. Et ça, on le verra plus tard. Et vous direz, « Ah ouais, tu avais raison ! » Ou bien vous direz, « Non, mais il était complètement bête, ce mec. » En dehors de cette nouvelle destructrice, il y a eu aussi une autre information du grand prêtre, c'est qu'en fin de compte, Zeno était d'accord pour lancer le tournoi à la demande de Goku, mais en fin de compte, il ne savait pas c'était quoi réellement tout ça, les batailles, les tournois et tout. Donc, il parlait avec l'autre Zeno, il disait, « Mais c'est quoi ? » Et l'autre lui disait, « Bon, bah... » Et c'est là qu'intervient le grand prêtre pour dire à Goku qu'il y aura, on peut dire, une avant-bataille. Voilà. Et il faudra trois participants de l'univers 7 contre trois participants, cette fois-ci, de l'univers 9. Un univers nouveau, avec des nouveaux personnages qu'on ne connaît pas encore, qu'on connaîtra à la fin de cet épisode que je vais vous raconter après, mais chaque chose en son temps. Il fallait trois combattants pour l'univers 7 de Goku, il y avait déjà Goku. Sans Goku, ensuite, c'est dirigé vers Vegeta. Vegeta s'est énervé, il lui a dit, « Écoute, ne me saoule pas. » Déjà qu'au fond de moi, je suis deg de ne pas pouvoir m'entraîner, de ne pas pouvoir participer pour l'instant à cette première bataille. « Ma femme est enceinte. » Elle va avoir un enfant. C'est la continuité de la vie. Et toi, t'es là, t'es en train de me déranger, Goku. Ouais, je refais les discours pour celui qui aime bien mon jeu d'acteur. Pendant que Vegeta était en train de parler à Goku, il y avait Goten et Trunks qui s'entraînaient, les enfants de Goku et Vegeta. Et Vegeta a dit à Goku, « Pourquoi tu ne ramènes pas ton fils ? » Sur le moment, Goku a directement pensé à Goten. Il n'a même pas eu la pensée à Gohan. Pour vous dire que Gohan a changé. Mais en fin de compte, non, il n'a pas changé Gohan. Il est juste Gohan. Gohan, c'est Gohan. Et de sa volonté, il a continué sa vie et Goku accepte ce choix. Donc, Goku, sur le moment, avait pensé à Goten. Mais il a dit, « Ouais, trop jeune, je ne sais plus quoi. » Et c'est là qu'il s'est rappelé Gohan. Et il s'est dirigé vers son fils Gohan à côté de sa maison en annonçant qu'il avait besoin de lui pour un tournoi. Mais ce n'était pas qu'un tournoi normal. Les règles pouvaient s'annoncer dangereuses. Donc au début, Gohan n'était pas motivé. Mais après avoir vraiment parlé de ses règles dangereuses, mais aussi Videl qui est apparu au loin pour lui dire, « Pourquoi tu ne participerais pas ? » « Va aider papa. » « Participe. » Sauf que Goku a bien chuchoté à l'oreille de Gohan qu'il ne fallait pas dire les règles. Il ne fallait pas expliquer que les univers qui perdront vont être détruits. Donc Goku ou Gohan étaient au courant et les seuls pour le moment au courant avec les Kaioshis, les Akaichi, les Genjans et compagnie de là-haut. Sur le moment, Hercule, Satan, enfin le père de Videl, est apparu avec Bu et leur petit chien qui était tout mignon, qui a grandi. Et c'est là que Goku, qui n'avait pas un troisième participant, a directement foncé vers Majin Bu. Majin Bu, ça fait super longtemps qu'on ne l'a pas vu à l'action. Et moi, ça me fait plaisir. Donc, comment réussir à avoir un Majin Bu ? Ce qui est super et c'est un détail qu'on a oublié, c'est que Majin Bu n'est toujours pas contrôlable. Ce mec, en fait, il est ingérable. Et seul Satan, Hercule, peut le gérer. Il a les petites méthodes indirectes, nourriture, amis. Parce qu'on peut dire que le seul ami de Bu, c'est Hercule, c'est Satan. Donc, si on veut emmener Bu et l'utiliser pour combattre, il va falloir ramener avec nous Hercule, Satan. Les trois combattants étaient prêts. Goku, Gohan et Majin Bu. Un trio inattendu, sur le coup, pour l'avant-tournoi, entre guillemets. Et il fallait gagner. Parce que si tu gagnais pas, au fait, t'es... Hakaï. T'as compris, mais là, c'est pas le Hakaï de Beerus. Hakaï, tu montes très loin. Voilà que la première équipe de l'avant-tournoi a été prête, emmenée par Kaioshin, Beerus, Wiss, chez Zenosama pour enfin participer, on peut dire, au tournoi, à cet avant... Tu vois, c'est les qualificatifs, on peut dire. On peut dire que c'est, voilà, c'est la présélection avant la Ligue des Champions, pour ceux qui connaissent le foot. C'est les barrages. Voilà. Et c'est là qu'on rentre clairement à mes yeux dans le nouvel arc, avec l'entrée dans les couloirs assez... C'est comme dans des vestiaires, en fait, et que tu avances, tu avances, tu avances. Mais sauf que là, c'était vraiment une ambiance assez sombre, avec, pour vue au loin, l'équipe qu'on allait affronter. Enfin, con, moi, je ne fais pas partie de l'univers 7. Moi, je suis l'univers... 32, Bévernus, c'est ça ? Mais quel univers, nous ? L'univers 9 qu'il fallait affronter était en face. C'était des genres de chiens. Des loups. Des loups ! Non, sérieusement, ça avait l'air de ressembler à une team assez bizarre, avec des Kaioshins escrocs. Il avait la tête de l'escroc, lui, déjà, avec des Hakaichi bizarres aussi. Un genre de bûcheron, tu vois le genre de truc, un bûcheron qui ne coupe pas du bois. Et voilà, enfin, l'arrivée de tous les univers, de tous. Les Kaioshins, les Hakaichi, les gengens, les animaux, il y a de tout. Il y a des éléphants, il y a des clowns, il y a des trucs incroyables. En public, Goku, tu ne peux pas l'amener en public. C'est comme certains potes à toi, tu sais que dans certains lieux, tu leur dis, t'inquiète, je vais y aller, je t'appelle ce soir. Goku, c'est ce genre de mec, mais tu es obligé de le ramener parce qu'il est fort. Il risque de se faire détruire aussi s'il fait le kéké trop longtemps, tu vois. Arrivée des deux Zeno, le grand prêtre annonce le début. Il explique aux deux univers qui allaient commencer ce premier combat qu'en fin de compte, c'était vraiment, ce combat-là, il était vraiment pour montrer aux Zeno ce que c'était. Donc, mettez de l'intensité si ça ne plaît pas à Zeno, il y a peut-être un risque d'étincelle qui pourrait vous détruire éternellement, quelque part. Donc, faites attention. Battez-vous, faites du bon spectacle. une touche de balle, balle en profondeur, ne jouez pas la défensive. Vraiment. Ouais, alors je lance des petits trucs footballistiques parce que j'aime bien le foot, bébert, tu l'as compris. Le premier combat va avoir lieu. D'un côté, ils envoient un type de look qui s'appelle, je crois, Basile. Ouais, Basile. Boli. Et du côté de l'univers à Goku, l'univers 7, ce n'est ni Goku, ni Gohan, mais plutôt, Majin Buu. Enfin, on va revoir Majin Buu à l'œuvre. Et moi, ça me fait kiffer parce qu'on se rappelle, tu vois, aujourd'hui, Majin Buu, on s'en fiche, mais rappelez-vous, Majin Buu contre Majin Vegeta, Buu contre Goku Saiyajin 3, c'était un personnage impressionnant, Majin Buu. N'oubliez pas sa puissance, ses techniques. Quand il se met vraiment à combattre et qu'il a envie de combattre, il est ultra puissant. Il fait partie des plus puissants de la planète. Et sur le coup, on va le revoir à l'œuvre. Sauf que celui-ci, avant de le voir à l'œuvre, il dormait. Il dormait, ouais. Et pour le réveiller, c'est pas facile. Donc, heureusement que Satan était présent pour lui faire sentir un petit chocolat noisette, chocolat au lait, pour que celui-ci se réveille. Et ils lui ont tous dit, allez, va jouer avec lui, il veut jouer avec toi. Faut savoir que Buu, en fait, faut lui parler comme un bébé. Nourriture, jouets, et tout ça. Et quand il s'énerve, il réveille son énervement, tu vois, quand il fait la fumée et tout ça. Et qu'après, bon, après, c'est chaud pour l'adversaire, en grande majorité. Le combat a eu lieu et Buu s'est mangé plein de couilles, rebondissait un petit peu partout. Mais ça, ça ne choque pas, en fait. Buu, il est toujours comme ça au début dans un combat. Il se mange des couilles, il rebondit, jusqu'à ce qu'il y ait certaines phrases ou certaines choses qui peuvent l'énerver. On peut dire qu'entre guillemets, Buu se retient. C'est vrai, dédicace gaki. Mais quand celui-ci ne va plus se retenir, vous savez comment il va terminer le combat ? Parce que là, Buu, à la fin de l'épisode, il tombe, genre, il a la bouche comme ça. Et après, il fait ça. Donc, on sait, on sait. Lui, lui, il sait. Et moi, je sais aussi. Et Goku aussi, il avait l'air de savoir à peu près. Les autres se disaient, mais, ah bon ? Le combat va se terminer avec un Basile, tu vois, le petit loulou. Il va finir en chocolat ou un gâteau. C'est mon avis. Je n'ai vu aucune spoil machin chouette. Je suis sûr qu'il terminera mangé. Il va être mangé par vous. C'est sûr. Je pense, personnellement. Alors, maintenant, les amis, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Je trouve qu'il est rentré vite dans le vif de l'action. Il n'y a plus trop de blabla, en fait, maintenant, dans Dragon Ball. Et on avance, on dirait qu'il se presse à avancer. Alors que, normalement, les animés prennent beaucoup de temps à créer quelque chose. Donc, nous, ça nous satisfait parce que les HS nous ont un peu fatigués et l'entrée de l'arc en deux épisodes, on en arrive directement sur le ring, quoi. Donc, c'est un très grand plaisir. Retrouver Boob au devant de la scène avec un combat et peut-être des techniques à l'avenir et tout ça, c'est un grand plaisir. Revoir Gohan enfin avec une tenue de guerrier, un corps assez stock. Bon, ses lunettes, il les garde. Je ne sais pas comment on fait, là, par contre. S'il est myope, parce que moi aussi, j'ai des lunettes, regardez. Mais si tu veux ensuite te bagarrer, tu te manges un coup, tes lunettes, elles font ça. Après, tu dirais, fais pas le show. C'est pas pratique parce que Gohan a l'air d'être myope pour aller jusqu'à un tournoi avec tes lunettes. C'est que soit, c'est un cadeau que tu aimes beaucoup, soit, tu es un myope incroyable, soit, ça n'existe pas les lentilles dans ton bled. Si vous avez un quatrième choix, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Les amis, on va faire un petit pari entre nous. Si Gohan garde ses lunettes pendant le combat, vous avez le droit de me donner un gage qui sera voté dans les commentaires que vous pourrez même mettre maintenant tout de suite dans les commentaires. Et le commentaire qui aura le plus de likes avec ce gage, si Gohan se bat avec ses lunettes, j'accepterai ce gage. Si celui-ci, bien sûr, n'est pas trop humiliant ou qui pousse à une mauvaise chose. Vous connaissez mes pensées. Les amis, c'est tout pour ma review. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker à fond la vidéo si elle vous a plu et aussi à vous abonner car il y a des désabonnements. Donc, réabonne-toi jusqu'à ce que tous les jours, tu vérifies que tu es abonné à moi. Et mets ta notification comme ça que tu reçois quand je fais la vidéo. D'accord ? Je vous kiffe. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501